Bonjour à tous et à toutes, bonjour tout le monde, bienvenue au Google Developer Group Sophia Antipolis dans le sud de la France pour ceux qui ne savent pas où c'est. Aujourd'hui, c'est notre premier événement en tant que GDG du coup, mais on a déjà organisé deux événements en tant que Sophia Tech Connect, notre ancienne entité, mais voilà, maintenant nous sommes officiellement un GDG et aujourd'hui, on a le plaisir d'acquérir Mathilde que je vais inviter à rejoindre dans notre broadcast. Pour ceux qui ne savent pas du coup, le Google Developer Group, l'idée en fait est de continuer à partager la connaissance, se rencontrer, échanger, créer des opportunités. Voilà, donc bienvenue à tous et à toutes, et donc je vais introduire Mathilde, donc Mathilde est autodidacte depuis son enfance, diplômée de l'école 42 en groupe, Mathilde aujourd'hui soutenu, développeur, passionnée d'algorithmie, d'entrepreneuriat et de développement full-stack et surtout en flotteur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle va nous parler de flotteur et nous faire une petite live démo pour voir en quoi ça ressemble en vrai. Fabrice, tu veux peut-être qu'on va se présenter aussi ? Oui, continue à te présenter et puis après j'enchaînerai. Donc pour information, moi c'est Donia, je suis back-end ingénieur chez Powder, une start-up qui développe une application mobile pour les gens qui jouent aux jeux vidéo, un réseau social pour les gens qui jouent aux jeux vidéo et j'aspire à créer une communauté dans notre région, donc c'est pour ça qu'on est là avec Fabrice aujourd'hui. Fabrice, je t'en prie. Alors bonjour tout le monde, moi c'est Fabrice, donc je suis développeur freelance depuis 2019 maintenant, mais avant je bossais chez Airbus ou chez TLS and Airspace et maintenant que je suis freelance, je bosse principalement pour une start-up sur du développement Kotlin et Kotlin React pour le front et voilà. Et sinon je suis aussi formateur Git. Voilà pour ma part. Concernant l'événement d'aujourd'hui, on a changé de nom mais on n'a pas changé d'organisation, donc je vous explique comment ça va se passer. On va avoir la présentation de Mathilde pendant une demi-heure suivie d'une session de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur la partie publique du chat. On les listera par la suite pour les poser à Mathilde et ensuite on fera une petite session de networking où on pourra échanger nos contacts, nos idées, nos sujets de discussion. Voilà, je pense qu'on a tout dit et qu'on peut commencer à donner la main à Mathilde pour qu'elle commence la présentation. Bonjour à tous, merci de me recevoir pour cette introduction à Flutter. À la fin de la présentation, je mettrai dans le chat le lien vers un repo GitHub avec un petit peu les slides et un exemple de code qu'on va voir ensemble pendant la présentation. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du framework qui m'a réconciliée avec le développement mobile. Pendant mes études, j'avais essayé un petit peu Ionic, Xamarin, ce type de framework et ma conclusion, c'était que je ne voulais surtout pas être développeur mobile. Et puis autour de 2019, j'ai découvert Flutter et ça a été un véritable coup de cœur. Il y a beaucoup de frameworks aujourd'hui. C'est une nouvelle techno à apprendre, un nouveau langage. Donc, pourquoi est-ce que vous devriez vous intéresser à celui-là en particulier ? Si je devais donner un seul argument, c'est l'aspect cross-plateforme. Ça, c'est une toute petite partie du monde d'aujourd'hui en termes d'appareils disponibles. Si on voulait rendre une application disponible sur tous ces appareils, il faudrait un développeur iOS, Android, Web, etc. Ça fait une grosse équipe. Dupliquer son application, ça veut dire potentiellement avoir des features qui vont être implémentées différemment, potentiellement des bugs différents. Ça demande pas mal d'organisation. C'est compliqué à maintenir. Et d'un point de vue business, ça a aussi un coût qui est non négligeable. On peut simplifier un petit peu en utilisant des frameworks cross-platformes comme React Native pour le mobile ou Electron pour le desktop. Mais c'est toujours plusieurs code bases. Ou alors, on pourrait avoir une seule application Flutter. Ça, c'est plutôt cool. Et le mieux, c'est que Flutter, c'est super simple à utiliser, à prendre en main. Ça a de bonnes performances par rapport aux autres frameworks qui essayent de faire la même chose. et c'est assez adapté aux nouveaux développeurs et aux développeurs expérimentés. Aujourd'hui, on va voir ensemble rapidement ce qu'est Flutter, quel est l'environnement de développement et comment s'en servir pour développer des super applications. Alors, qu'est-ce que Flutter ? Comme je le disais, c'est tout d'abord un framework cross-platform. Il permet de développer des applications natives pour plusieurs plateformes à partir d'une seule base de code. Il va supporter la majorité des appareils d'aujourd'hui avec iOS et Android, desktop sur Windows, Mac et Linux, web, mais aussi depuis récemment, les appareils embarqués. Alors, pour la partie embarquée, moi, je n'y ai pas encore touché, donc je ne vais pas trop en parler aujourd'hui. Mais voilà, ça couvre pas mal d'appareils. Une des raisons pour lesquelles il est capable de faire ça, c'est parce que Flutter dessine les applications sur un Canva au lieu d'utiliser réellement le code de la plateforme. Un Canva, en gros, c'est une toile, c'est une partie de l'écran sur laquelle on peut dessiner tout ce qu'on veut à l'aide d'une API. Flutter a également des mécanismes pour communiquer avec les capteurs et services de la plateforme, mais ça, j'en reparlerai un petit peu plus tard. D'un point de vue technique, Flutter fonctionne un petit peu comme un game engine, c'est-à-dire qu'il va gérer des événements et dessiner l'état de l'application à l'écran à 60 FPS. L'un des avantages de cette approche, c'est que même si un système retire le support pour certaines fonctionnalités UI, par exemple, votre application ne sera jamais impactée puisque c'est Flutter qui gère à 100% le rendu de l'application. Le point négatif, c'est qu'il faut recoder tous les éléments natifs, mais on a de la chance, la communauté Flutter l'a déjà fait et Flutter arrive avec énormément de widgets qui permettent de créer en quelques minutes des applications qui ont l'air d'être des applications netchips. Et si vous voulez quelque chose de complètement personnalisable, vous pouvez aussi, puisque Flutter donne accès à plusieurs couches de l'API jusqu'à l'API directement du Canva. Flutter, c'est un framework qui est gratuit et open source. Le projet, il est soutenu par Google et il a aujourd'hui une communauté qui est assez large. Donc, si vous êtes inquiet un petit peu de la viabilité des outils que vous utilisez, je pense que vous pouvez être rassuré en ce qui concerne Flutter. Pour le langage de programmation, Flutter utilise Dart. J'en parlerai un petit peu plus tard en détail, mais c'est un langage qui est super simple à prendre en main. Pour résumer, Flutter, c'est un framework cross-platform, gratuit et open source, qui utilise Dart comme langage de programmation. Quand on voit la quantité d'appareils supportés et qu'on pense un petit peu aux autres frameworks qui ont tenté de faire la même chose, on peut se poser légitimement la question de est-ce que les performances sont correctes ? Flutter met en avant un rendu de 60 FPS et pour comprendre comment il y arrive, il faut se pencher un petit peu sur son architecture. Et Flutter, comme la majorité des frameworks cross-platform, a commencé en tant que framework mobile. Donc, pour bien comprendre la différence entre Flutter et les autres, je vais vous présenter rapidement l'histoire du développement cross-platform mobile. Si on commence par la base, il y a les applications natives, iOS et Android. Quand vous développez une application native, vous allez utiliser du code natif qui utilise directement le SDK de la plateforme. En termes de performance, il n'y a évidemment pas mieux. Mais comme on l'a dit précédemment, ça veut dire maintenir plusieurs bases de code et ça, d'un point de vue business, ce n'est pas optimal. Pour répondre à ces problèmes, les développeurs ont cherché plusieurs solutions. La première, elle a été inspirée du monde du web. Quand on visite un site web, il ressemble à la même chose, peu importe l'OS sur lequel on est. Donc, cette idée, ça a mené à la création de frameworks comme Ionic qui fonctionnent en utilisant des webviews développés en JavaScript. Le concept, en fait, ça va être simplement de rendre une page web embarquée dans une application mobile. Pour communiquer avec les capteurs et services de la plateforme, ces frameworks utilisent des bridges qui vont permettre en temps réel la communication entre le code JavaScript et le code natif de la plateforme. Mais ces bridges ont un gros impact en termes de performance et souvent, les applications qui ont été développées avec ce type de framework ne sont pas aussi fluides que des applications natives. Quelques temps après, Facebook est arrivé avec une autre alternative, React Native. L'idée, cette fois, c'était d'afficher directement les composants natives de la plateforme en utilisant un bridge non seulement pour accéder aux services et aux capteurs, mais aussi pour l'affichage. De cette façon, les applications ont vraiment l'air natives puisqu'en fait, les composants que vous voyez à l'écran le sont réellement. Mais comme je l'ai dit précédemment, les bridges ont un impact en termes de performance et même si le bridge de React Native est beaucoup plus performant que celui de Ionic, par exemple, ça a quand même un impact relativement important. Et ensuite, Flutter est arrivé avec une approche complètement différente. Premièrement, au lieu d'utiliser du JavaScript comme les autres frameworks, Flutter compile en code natif, c'est-à-dire que le code sera optimisé pour chacune des plateformes sur laquelle vous allez déployer votre application. Dart a également des mécanismes d'optimisation et de tri-shaking pour réduire la taille de vos builds. Deuxièmement, comme on l'a vu, au lieu d'utiliser une webview ou un bridge pour l'affichage, Flutter demande simplement un Canva et dessine ensuite son application sur l'écran sans avoir besoin d'interagir avec la plateforme. Mais la différence principale, elle se trouve dans la façon dont on communique avec les services et les capteurs de la plateforme. Flutter utilise ce qu'on appelle des plateformes channel au lieu des bridges. En gros, les plateformes channel, c'est des systèmes de messagerie qui permettent de communiquer de façon asynchrone avec du code natif exécuté directement sur la plateforme. Pour résumer, Flutter, c'est du code natif avec des mécanismes d'optimisation pendant le build. Ça utilise un Canva, donc ça permet de réduire les dépendances avec la plateforme et d'avoir un contrôle complet sur l'affichage. Et ça utilise les plateformes channel à la place des bridges pour avoir de meilleures performances dans la communication avec la plateforme. L'architecture de Flutter, c'est un de ses meilleurs avantages, mais c'est aussi celui que vous ne voyez pas et peut-être celui qui ne va pas vous intéresser en tant que développeur. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de ce que vous, en tant que développeur, vous devez savoir pour utiliser Flutter. Premièrement, le langage d'art. C'est un nouveau langage à apprendre et je sais que ça peut être un frein, mais pour être honnête, je pense que je n'ai jamais appris un langage aussi vite. Si vous êtes un petit peu familier avec des langages comme le C, le C-sharp, le C++ ou même JavaScript, si vous utilisez un petit peu les fonctionnalités modernes, vous savez déjà pratiquement développer en Dart. Le Dart, en gros, c'est une syntaxe de C-sharp avec les points-virgules obligatoires. On n'a pas de mots-clés publics ou private. À la place, on va mettre un underscore devant un champ pour indiquer qu'il est privé. Dart utilise des chips simplifiés. Il n'y a pas de long, short ou d'arrêt même. À la place, on va avoir des numes, des listes, des maps, ce genre de chips. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais si on peut se permettre de ne pas du tout avoir de chips comme les tableaux, c'est grâce à tous les mécanismes d'optimisation et au garbage collector que Dart utilise. En gros, c'est tout ce qu'il y a à savoir pour coder en Dart, si vous connaissez déjà un des langages dont j'ai parlé avant. Il y a quand même une nouvelle fonctionnalité qu'ils ont introduite récemment qui est optionnelle mais hyper intéressante qui s'appelle le Null Safety. Quand on compile avec le Null Safety activé, ce qui est le cas par défaut pour les applications Flutter, tous les chips sont non nullables par défaut. Si vous souhaitez avoir des variables nullables, il faudra l'écrire explicitement. Cette fonctionnalité, elle introduit quelques nouveaux mots-clés. Là, j'ai mis quelques exemples sur la slide. La première déclaration, c'est une string qui ne pourra jamais être nullable. La deuxième, c'est une string qui pourrait être nullable. On met un point d'interrogation après le type pour indiquer au compilateur que cette variable pourrait être nulle. Et ça introduit un nouveau signe qui est le point d'exclamation quand on veut indiquer qu'à cet endroit-là, on est sûr et certain que la variable contient quelque chose. Et l'autre mot-clé important, c'est le late pour déclarer des variables qui ne sont pas nulles, mais qui seront initialisées un tout petit peu plus tard. L'avantage du null safety, c'est que ça va vous permettre de détecter des erreurs de null reference au moment de la compilation et du développement plutôt que de les avoir au runtime. Pour parler un peu plus spécifiquement de Flutter, en Flutter, tout est un bloc de Lego appelé un widget. Et vous assemblez en fait simplement les widgets les uns avec les autres pour créer votre application. Concrètement, un widget, c'est un objet qui peut avoir plusieurs rôles. Les premiers, les plus simples, c'est les éléments UI. Ça peut être des textes, des images, des boutons. Là, par exemple, on peut voir un widget qui correspond à un bouton Material Design, c'est-à-dire Android et qui contient un widget texte. Ça peut être aussi simplement des éléments de layout. Donc, il y en a des très simples comme le widget Center pour centrer un élément et des plus complexes comme celui qu'on voit ici qui permet de générer une vue gris. On trouve également des widgets Column Nero qui fonctionnent un peu comme des flèques box des vues scrollables. C'est assez large. Et enfin, on a des widgets qui seront simplement fonctionnels. En Flutter, par défaut, il n'y a pas de gestion d'événements, mais on a un widget qui s'appelle le Gesture Detector qui permet d'englober n'importe quel autre widget et d'y associer des fonctions pour gérer les différents événements. Vous allez avoir aussi des widgets pour gérer l'accessibilité, pour gérer le code asynchrone, pour gérer les animations, etc. Vous pouvez retrouver l'ensemble des widgets disponibles avec Flutter par défaut sur le site officiel de Flutter. Il y a un catalogue où tout est rangé par catégorie et assez bien documenté avec des exemples. Et si ça ne vous suffit pas, vous pouvez évidemment créer les vôtres ou utiliser les packages de la communauté. Si certains d'entre vous viennent de l'environnement JavaScript, vous connaissez sûrement npm, c'est exactement la même chose. Vous pouvez installer ces packages en ligne de commande. Ça va enregistrer la liste des packages que vous utilisez dans un fichier appelé pubspec.yaml et ça vous permet de gérer vos versions dans votre application. Vous y trouverez par exemple un package HTTP pour gérer les appels, un image picker, des modules de rendu 3D ou même un game engine. En termes d'environnement de développement, vous pouvez utiliser Flutter en ligne de commande avec n'importe quel éditeur. Mais il y a des plugins quand même pour plusieurs éditeurs assez communs. Donc il y a Android Studio, IntelliJ, Visual Studio Code et Emacs. Flutter vient aussi avec une fonctionnalité appelée le Stateful Outreload. Si comme moi vous venez du monde du web, vous y êtes sûrement habitués, mais il y a pas mal de technos sur lesquels ça n'existe pas donc ça vaut le coup d'être mentionné. Si vous n'avez jamais entendu parler de Stateful Outreload, en gros, ça veut dire que quand vous allez changer votre code, le changement va être visible instantanément pratiquement à l'écran en conservant l'état actuel de votre application. Alors ça, ce n'est pas tout à fait au point sur la version web pour l'instant mais c'est dans la roadmap de 2022. et Flutter vient également avec des outils d'analyse de performance et de debug pour vous aider dans le développement de votre application. J'ai beaucoup parlé, maintenant je vais vous montrer un petit peu concrètement comment on peut développer une application avec Flutter. J'ai préparé une petite base d'application assez simple. En gros, ça démarre avec une fonction main qui va appeler run app avec un widget. Là, j'ai un provider en plus. En gros, il y a plusieurs façons de gérer les états. C'est un peu l'équivalent de ce genre de choses dans les technologies ES. Il y a la méthode block, la méthode provider et après d'autres méthodes custom. Il n'y a pas encore un vrai consensus là-dessus. Moi, j'utilise les providers. Là, on déclare une material app avec le branding de Google. Je configure une couleur principale et je déclare ma home page. Il y a aussi un système de routeurs nommé ou pas nommé, etc. Là, je suis partie sur quelque chose de très simple. Notre page rend un scaffold qui correspond à une page et simplement pour l'instant un texte to do. L'objectif, ça va être de faire une app bar, une bottom bar et une navigation juste entre des onglets assez rapidement. Pour l'app bar, en fait, Flutter vient déjà, comme je vous le disais, avec des composants material design et cubertino design. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire pour générer tout ça et que ça a l'air d'une application native. En fait, l'application qu'on va faire, j'ai trouvé une petite API qui génère des infos aléatoires sur les chats. Donc, ça va être un peu un Tinder aléatoire et on va trouver à droite, sur la deuxième page, la liste de ce qu'on a enregistré. Pareil pour la bottom bar, ça vient avec un élément qui permet de le faire assez rapidement qui s'appelle bottom navigation bar. Il va prendre trois paramètres, le current index pour dire sur quelle table on est, le on-tab pour gérer la navigation et la liste des items. Pour le current index, je vais ajouter une variable qui nous permet de stocker où est-ce qu'on en est. Et pour les tables, je vais faire une liste de widgets entre lesquels on va naviguer. Pour l'instant, elles vont être simplement table 1 et table 2. pour les éléments en bas, c'est pareil, il y a des trucs préfets un petit peu par Google. On peut mettre des icônes, un label et puis après, on peut choisir le style. Là, je vais garder le style par défaut. Sur le current index, je vais mettre notre table. Donc là, vous voyez la bottom bar qui s'est mise en place. Et pour gérer le on-tab, je vais simplement lui dire de mettre à jour les states pour que current tab égale notre value. Donc là, maintenant, on peut naviguer en bas, mais ça ne change rien au centre. Ce qu'on va vouloir, c'est dans le body, rendre à la place notre table current index. Et là, on a une navigation. Alors, pour vous montrer des choses un petit peu plus intéressantes, j'ai préparé deux pages. Il faut que je rebuille parce que j'ai changé l'initialisation. Si je vous montre le contenu des pages, comme je vous le disais, c'est que de l'enchaînement de petits blocs de Lego. Donc là, moi, j'utilise mon provider pour récupérer les datas qui m'intéressent. Et en fait, je vais juste englober un petit peu. Donc, je mets un padding pour avoir du spacing, une colonne ensuite pour afficher mes éléments avec un alignement vertical, une image, du texte. Et là, j'ai mes boutons matériel design. Donc, sur la light page, là, comme ma liste est vide, je retourne juste du texte. Et quand je vais liker un élément, le provider met automatiquement sur le widget. Et en fait, là, j'utilise un truc un petit peu différent de ce que j'ai montré dans la première page où j'ai construit vraiment les widgets un par un, Flutter vient aussi avec des méthodes qui permettent de générer des vues simplement à partir de fonctions qu'on appelle des builders. Donc là, c'est un builder de liste scrollable où j'ai deux fonctions, une qui me permet de définir un élément et une qui me permet de définir le séparateur entre les deux. Et comme je vous le disais, les applications sont cross-platform. Donc là, l'application est disponible avec le même layout directement sur Chrome. Si on veut gérer la responsive, alors il y a plein de façons de le mettre en place. Une méthode simple, c'est les layout builders qui viennent avec un certain nombre de contraintes. Donc là, pour l'exemple, je vais déplacer tout ça dans une méthode weblayout. Weblayout. Je pourrais dire par exemple qu'en web, on ne veut pas avoir de bottom-bar. Du coup, on n'a plus notre bottom-bar sur le web et on l'a toujours là sur le mobile. Et avec CLPer et tout ce système de Lego, après, vous pouvez créer un petit peu tout ce que vous voulez sur Flutter. Pour aller un petit peu plus loin, parce que là, c'est une démo de 5-10 minutes, je n'ai pas le temps d'approfondir, vous pouvez trouver de nombreux tutoriels sur le site officiel de Flutter. Il y a des articles écrits, des vidéos YouTube, des mots, il y a vraiment de tout. Et le framework vient aussi avec une documentation hyper complète que vous pouvez trouver sur docflutter.dev. Et pour avoir un petit peu une idée de ce qui est faisable avec Flutter, il y a un site qui recense énormément d'applications réalisées avec cette techno qui s'appelle itsallwidget.com. Voilà, j'espère que cette présentation rapide vous aura donné envie un petit peu d'essayer Flutter et vous aura permis de comprendre ce que c'est de ce que c'est. Si vous avez des questions, on peut passer aux questions. Merci pour ta présentation, c'était super intéressant, c'était top. Alors, on n'a pas de questions ici dans le chat en cours, par contre, on a une question de Mariana sur YouTube qui demande quel est ton widget favori ? Mon widget favori ? Je dirais le list view parce que un des problèmes de dessiner sur le canvas c'est qu'il ne faut pas dépasser et le list view gère le scroll et les dépassements pour vous de façon magique. Quand vous ne savez pas comment faire du responsive, vous mettez une list view et c'est bon. D'accord. Merci. Moi, je me suis noté quelques questions pendant ta présentation. Je voulais savoir par rapport à React qui est la possibilité de gérer ses composants de façon assez finement avec où il arrive à dédecter quels composants doivent être mis à jour et pas les autres. On peut même le gérer à la main avec le Shove Component Update. Est-ce qu'il y a une fonctionnalité similaire côté Flutter ? Comment ça se passe ? Flutter, ils ont vraiment une stratégie de quand il y a un changement, on supprime complètement l'objet et on le reconstruit. C'est pour ça qu'ils conseillent de découper les widgets vraiment en petits blocs. Ce n'est pas recommandé d'avoir des widgets de 300 lignes. Après, il y a plusieurs méthodes de détection. Par défaut, un widget ne peut pas changer. En tout cas, les stateless widgets. Ensuite, il y a des stateful widgets qui permettent de dire que ça, c'est un composant qui va avoir des changements. et après, comme je disais, le système de provider qui permet de notifier des changements à des widgets précis et tout cela va être détruit et redessiné directement sur l'écran. D'accord. On choisit un peu les composants qu'on veut mettre à jour directement. On choisit en englobant bien qu'est-ce qu'il y a des states et qu'est-ce qu'il n'y en a pas, qu'est-ce qui est responsive et qu'est-ce qu'il n'y en a pas. Mais vraiment, la logique, c'est que toute l'optimisation est gérée par Dart et par le framework et que nous, on n'a pas à s'en occuper. D'accord. Ok, ok. Je veux une question dans le chat aussi. Elles sont acceptées par l'App Store ? Moi, j'en ai déjà publié plusieurs sans aucun problème. Juste, la question n'apparaîtra pas dans la vidéo, du coup, je précise la question. j'ai une question sur les applis générées pour iOS. Sont-elles maintenant acceptées par l'App Store ? C'était ça la question. J'avais également une question qui recoupe un peu, je pense, celle-là. Là, tu nous as montré un développement avec du Trilode. Comment ça se passe, le packaging, que ce soit pour une application mobile ou une application web ? Comment ça se passe ? Flutter vient avec des commandes de build. Pour chaque plateforme, il y a une documentation qui explique les étapes à suivre, à la fois pour le build, mais aussi pour éventuellement les configurations à faire directement sur le store pour la publication, etc. Souvent, ils ont des systèmes d'autorisation, de certificat. Tout ça est expliqué sur la documentation Flutter. Mais en soi, pour l'application, c'est juste un Flutter build où on spécifie un petit peu le livrable attendu et il va build de l'application pour la plateforme voulue dans un sous-dossier. D'accord. Donc, c'est géré directement par la commande Flutter. Oui, c'est ça. La commande Flutter. Ça va sortir dans le dossier build d'après les fichiers correspondant à la plateforme qu'on a demandé. Ok. Ok, ok. Est-ce qu'on a d'autres questions, Donia ? Sinon, j'en ai encore une. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. De GitHub aussi. Non, alors, ma dernière question, c'était par rapport à l'intégration de composants existants JavaScript. Est-ce que ça se fait facilement si, par exemple, on veut utiliser les composants matériels UI ? Est-ce que ça se fait facilement avec Flutter ? Alors, à ma connaissance, on ne peut pas intégrer de composants JavaScript dans les applications. D'accord. on est obligé d'utiliser les composants proposés par Flutter ? Oui. D'accord. De ce que j'en sais. Mais après, il y a, comme je disais, la communauté, elle fait énormément de packages et moi, ça ne m'est pas encore arrivé de ne pas trouver un équivalent. Oui, d'accord. Donc, tu te bases sur les composants Flutter que tu peux intégrer facilement, du coup, pour le coup. Oui. Tu as un moyen. C'est quoi ? C'est des NPM que tu intègres ? que tu mets en dépendance ? Oui. C'est un peu l'équivalent, mais ça s'appelle pubspec. On fait un pub install, je crois que c'est la commande. Ça va l'ajouter au fichier pubspec.yml qui est ici. On a la liste des dépendances. Et à partir de là, tu peux l'utiliser avec un import en haut. Je montre, par exemple, le fichier provider, là. Je fais un import hors du HTTP et du coup, je peux l'utiliser comme ça après directement. D'accord. OK. OK. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Une question de Guillaume. Concernant les versions de Flutter, j'ai entendu parler d'une version 3 qui est relativement récente et qui change pas mal de choses. L'exemple est en version 2 ou en version 3 ? L'exemple est en version 2. Je crois que je ne suis pas encore passée sur... Je ne sais plus. Je crois qu'il faut c'est en command line pour appuyer la version. Je suis encore sur Flutter 2. D'accord. Et du coup, tu sais ce qu'elle va apporter la version 3 ? Pour l'instant, non, je ne sais pas. D'accord. On n'avait pas encore entendu parler de la release de la version 3. D'accord. Je ne suis pas sûre qu'elle ait déjà été release d'ailleurs. Et est-ce que Flutter vient avec un environnement de test qui nous permet de tester l'interface ? Qu'est-ce qu'il proposait pour tester ? Je sais que ça vient avec des outils de test mais pour être honnête, le test Frontend Flutter ce n'est pas encore quelque chose sur lequel je me suis penchée. D'accord. Moi, j'ai une question en tant que back-end. Si demain, je veux me mettre à faire du mobile du coup et à faire du Flutter, qu'est-ce que tu me conseillerais par où je devrais commencer ? À part lire la doc. C'est une bonne question parce que moi, je suis back-end aussi à la base et Flutter, c'est un peu ceux qui m'ont le plus convaincue. moi, j'ai commencé en essayant de faire une application un petit peu basique avec 2-3 appels à l'API, afficher une liste et puis de la connexion, des trucs relativement simples d'un point de vue Frontend. Et j'ai appris un petit peu par essayer d'erreur sur le tas. Je n'aurais pas une vraie roadmap à conseiller pour quelqu'un qui n'est pas Frontend. OK. En tout cas, commencer par du Material Design ou du Bertineau Design, pas partir dans le Custom. Comme ça, tu es assez guidé quand même vu que ça vient avec des composants qui sont faits pour fonctionner ensemble. OK. Merci pour tes conseils. Je pense qu'on a fait le tour des questions. si je ne te dis pas de bêtises. Ben non, je pense qu'on est pas mal. Alors, il y a une question sur le chat de YouTube. Quels seraient les défauts de Flutter selon ton expérience ? Défauts de Flutter, je dirais, c'est l'aspect du Canva où on ne peut pas dépasser. Une fois qu'on a compris la logique d'imbrication des composants, c'est assez simple et ça va tout seul. Mais c'est vrai que pour un débutant, au début, je pense que c'est le point le plus frustrant de voir qu'on aligne des widgets et qu'ils dépassent et qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre comment. Parce qu'il y a une vraie logique à avoir au niveau de l'imbrication des widgets flexibles dans des conteneurs un peu plus fixes pour quand même cadrer l'affichage. Et je pense que le plus gros défaut, c'est la prise en main de cet aspect-là. OK. Très bien. Je pense qu'on... Une autre question de Guillaume. Dernière question. En parlant de design, Flutter ne s'adapte pas entre les plateformes cibles. Il faut choisir soit même un design Android ou Apple. Alors, effectivement, l'adaptation n'est pas automatique. Après, surtout maintenant que c'est devenu vraiment cross-plateforme, en fait, il y a pas mal de propositions d'architecture qui permettent d'interchanger les widgets un petit peu basiques du système en fonction de l'OS. Parce qu'il y a des méthodes qui permettent de savoir sur quelle OS on est. Mais par défaut, ça va rendre l'application de la même façon sur tous les devices. Et il faut le coder si on veut avoir un truc vraiment qui s'affiche de façon native sur chaque plateforme.